Bonjour à toutes et tous. Nous sommes réunis pour la deuxième journée des mondes anticipés à la Cité des sciences et de l'industrie. Christian va vous proposer une table ronde sur une interrogation assez large. L'anthropologie est-elle une science d'avenir ? Par rapport à toute la démarche des mondes anticipés, pour les gens qui sont présents, j'invite ceux qui sont en ligne à venir nous voir dès cet après-midi et puis demain directement à la Cité des sciences. Pensez à lire les textes qui vous sont proposés dans le magazine des futurs hebdo, numéro spécial des mondes anticipés, où vous aurez des informations qui vont permettre d'accompagner votre réflexion tout au long de ces journées, et bien sûr dans les temps qui viennent, avant que nous venions vous voir dans les villes où nous avons prévu de nous déplacer. En tout cas, à toutes et à tous, merci d'être là, merci de la confiance que vous nous accordez par votre présence, merci à ceux qui sont en ligne, ça fait partie maintenant, on va dire, des us et coutumes, que de compter avec autant d'attention ceux qui sont les personnes qui sont en ligne. Et je vous souhaite un bel après-midi, un bel après-midi avec Christian qui va vous accompagner pendant une petite heure sur la question de la place de l'homme dans l'avenir. Petite place, peut-être, encore possible. On va essayer d'explorer tout ça. C'est un challenge que d'avoir un tel thème un samedi après-midi, alors qu'il fait beau dehors. Et donc, ça n'en sera que plus intéressant. Ce que nous allons essayer d'explorer, on va le faire tous ensemble, avec, vous allez le découvrir, des prises de parole, disons, assez hybrides, assez différentes. Il ne s'agit pas d'avoir un regard de spécialiste, encore que nous avons des gens qui sont très férus, savants, passionnés par les sciences de l'homme, mais surtout avec des regards différents. Je propose donc de cette présentation qui commence par toi. Présente-toi, Sylvain. Bonjour, je suis Sylvain Nacondemi, et je suis paléoanthropologue. Je suis directeure de recherche au CNRS, et je travaille sur le peuplement très, très ancien de l'Europe, de l'Eurasie en général, et sur l'origine d'Homo sapiens. L'art de la prospective, c'est de commencer très loin dans le temps pour aller très loin dans l'avenir. Tu es donc la bienvenue sur ce territoire. Je pense que le passé peut peut-être nous éclairer sur ce qui se passe en ce moment, et ce qui pourrait se passer. Exactement. Lorenzo. Bonjour, je suis Lorenzo Socavaux. Je suis chercheur en prospective de la lecture et des dispositifs de lecture. Je suis rattaché au séminaire éthique et mythes de la création auprès de l'Institut Charles-Croix. Je travaille surtout, disons, principalement sur les métalipses narratives, ou ce qu'on appelle la théorie du déplacement déictique en narratologie, c'est-à-dire le sentiment, si vous voulez, tout simplement, de passage à travers le miroir pour les lectrices et les lecteurs de fiction littéraire, et comment la fiction et les fictions que nous pouvons lire, nous pourrons à la fois nous procher dedans, comment nous pourrons les concevoir comme des mondes possibles, et comment elles peuvent influencer notre destin, nos vies et le destin de nos sociétés. En science-fiction, on parle beaucoup de la suspension de l'incroyance, c'est-à-dire qu'on finit par rentrer dans une fiction en pensant que c'est une vérité. On ne se pose plus la question de savoir si on y croit ou pas, mais c'est là qu'il y a présent, et tes lectures et tes propositions de lecture vont dans ce sens. Ce sont des mondes possibles, disons, voilà. Absolument. Les fictions comme des mondes anticipés, justement. Exactement. Marcus. Enchanté, merci à toutes et à tous d'être à cette table ronde, c'est super d'être là pour parler de l'anthropologie du futur. Donc moi, c'est Marcus Dupont-Bénard, je suis journaliste scientifique, je suis le cofondateur de la revue Anticipation, qui est une revue d'enquête sur les futurs possibles en librairie. Et puis donc, en tant que journaliste scientifique, je traite de science, de santé, d'environnement et de science-fiction un numéro à main. Très bien. Anne-Henri, moi je suis directrice des stratégies dans une agence de design, ce qui peut paraître un peu anachronique par rapport au sujet d'aujourd'hui. Sauf qu'en fait, je pense qu'à notre poste, ou à cette fonction-là, on fait de l'anthropologie au service d'entreprises, de marques, mais pour comprendre qui sont les consommateurs d'aujourd'hui, qui sont les usagers, les utilisateurs d'un service, et un peu comprendre l'environnement, les différentes croyances de ces gens-là, pour à terme s'adresser à la société d'aujourd'hui. Voilà un peu. Très bien. En deux mots, moi je suis Christian Gattard, je suis cofondateur des Mondes Anticipés, et je m'intéresse à la prospective depuis longtemps, à travers mes bouquins. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Nos 20 prochaines années », un autre plus récent qui s'appelle « Mythologie du futur », et à travers notre magazine « Futur Hebdo ». Et des événements et des initiatives comme les Mondes Anticipés, nous essayons de réfléchir justement à la direction que prend le temps, la direction et le sens que prennent le temps. Je voudrais, pour commencer, lancer le débat sur un vieux concept qui est celui « Est-ce que nous sommes dans un temps qui se développe avec la flèche du temps telle qu'elle se représente en fait dans la plupart des conceptions occidentales ou est-ce qu'on est dans un monde cyclique qui fait que peut-être, Sylvana, nous allons retrouver les imaginaires et les représentations de temps très anciens bientôt. Comment réagirais-tu à ça ? Alors, je dirais que moi, je travaille sur le temps long. Je travaille sur le temps long. J'essaye de reconstruire ce qui a pu se passer pour les humains depuis leur origine jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui ? Et je dirais que depuis que j'ai commencé ce travail, donc depuis que j'étais étudiante, je suis sur un temps qui s'accélère, y compris dans mon propre domaine. Je m'explique, c'est-à-dire que je travaille quotidiennement sur un temps qui est très, très lointain, que parfois on a du mal à imaginer, parce que quand on parle d'origine du peuplement de l'Europe, il y a un million d'années, ça paraît très, très loin. Ce sont des humains qui ne nous ressemblent pas beaucoup. Mais quand je pense à mon propre travail, je me rends compte que depuis que je travaille, depuis une trentaine d'années, il y a une accélération du temps de cette connaissance par des nouvelles techniques et qui fait que tout s'accélère. Et si je prends un exemple bien précis, j'ai travaillé pendant des années, je travaille encore sur une population qui est typiquement européenne, qu'on appelle les Nandertaliens. La première découverte, c'est 1856. Et on s'est posé beaucoup de questions auxquelles on a des réponses vraiment concrètes depuis 15, maximum 20 ans, à cause des nouvelles techniques qui ont été introduites dans l'étude de ces populations et dans l'étude de ce qu'on appelle la paléanthropologie. Alors après, pour répondre de plus exactement à votre question, moi, j'ai un problème. Parce que nous, on reconstitue le monde du passé. Alors moi, en tant que personne qui travaille sur les restes humains, qu'est-ce que j'ai de cette époque ? J'ai des os et des dents. Après, on a comme preuve de ce qu'ils ont vécu dans leur quotidiennité, ce qu'on trouve dans les sites. Donc, un peu leurs déchets, tout bêtement. Que ce soit des déchets, des outils qu'ils fabriquaient, qui étaient des outils en pierre, que ce soit des déchets alimentaires, donc il nous reste des choses. Mais après, pour reconstruire vraiment quel était leur mode de pensée, leur idée qui pouvait se faire du monde, il faut attendre un passé plus récent, pour moi, qui est quand on arrive aux alentours de 40 000 ans, où on a des grandes tournées, pas simplement en Europe, mais même en Asie. Et là, on se trouve face à quelque chose que tout le monde connaît très très bien, c'est qu'on a des représentations que nous interprétons à notre façon, mais je pense qu'on est bien loin d'imaginer qu'est-ce que ces représentations, pour les personnes de cette époque, voulaient dire. L'exemple le plus parlant que tout le monde connaît, c'est quand on voit des animaux dans des grottes comme Chauvet ou Lascaux. Est-ce que c'est une représentation simplement de ce qu'ils voyaient quotidiennement, des représentations de chasse ? Est-ce que c'est des animaux qui acquièrent une valeur symbolique ? Moi, personnellement, qui ai eu la chance de voir beaucoup de ces grottes tournées, une chose qui m'a toujours interpellée, c'est pourquoi on ne voit que des animaux, on ne voit rien du paysage. Le paysage n'apparaît pas derrière ces animaux. Il n'y a pas de plantes. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'ils représentaient simplement des choses animées, que pour eux, les plantes n'étaient pas vivantes ? Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais c'est intéressant. Ce qui va être important dans cette discussion, c'est au fond, qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui pour éventuellement, dans un million d'années, quelles traces allons-nous laisser de notre passage ? Et nous avons très peu de traces de ce passé. C'est-à-dire qu'on a... Et ces traces sont aussi interprétables en fonction de ce que nous, nous sommes, et ce que nous pensons. Par exemple, je prends un cas banal. La structure familiale de ces populations, on ne l'envisage qu'à partir de ce que nous connaissons de notre structure familiale, des structures familiales que nous reportent les ethnologues. Mais ça pourrait être autre chose. L'anthropologie au service du présent, en réfléchissant au passé, par rapport à l'avenir, qu'est-ce qu'on en fait ? Que penses-tu, Lorenzo, de cette réflexion sur la flèche du temps ou le cycle du temps ? Voilà. Par rapport à cette flèche du temps, je pense que notre perception du temps est liée à la conscience de notre vécu, mais qu'elle est donc tout à fait subjective et que dans l'absolu, il n'y aurait pas de temps. Je n'ai pas à dire là, ici, qu'il n'y aurait pas d'espace. Ça nous emmènerait loin. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de temps. Le temps est lié à la conscience que chaque individu a de son vécu. Et nous avons ces impressions de temps très long et d'accélération, parfois dans le temps, au niveau de nos vies individuelles. Et parce que, finalement, je ne veux pas vous décourager ou vous attrister, mais nous avons une espérance de vie très courte. Nous avons certainement une expérience de vie plus longue que nos ancêtres lointains. Mais disons quand même que la majorité d'entre nous n'atteignent pas les 100 ans. Et 100 ans, c'est quoi ? C'est rien du tout. C'est 4 fois 25 ans. Nous avons tous, ici, dans l'assistance, plus de 25 ans. C'est-à-dire qu'il nous reste tous encore 3 fois ce que nous avons déjà vécu. Et c'est fini. Je veux dire, je ne veux pas vous attrister, mais c'est cette conscience-là. Même si nous n'en avons pas une conscience, si nous l'oublions, si nous ne voulons pas en avoir conscience, c'est quand même gravé, c'est inscrit dans notre destin, c'est inscrit en nous. Et c'est cela qui nous donne cette vision subjective que nous avons du temps. Mais fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas de temps dans l'absolu. Et c'est pour ça que nous devrions pouvoir, au moins, durant notre vécu, et psychiquement, mentalement, nous devrions pouvoir, et nous faisons, par exemple, quand nous plongeons justement dans une fiction, que ce soit une fiction cinématographique ou en lisant, avoir l'impression de nous échapper, quelque part, psychiquement, au moins du temps. même si le corps, bien sûr, lui, continue quand même à suivre un processus physiologique de vieillissement. C'est l'éternelle question, si je puis dire, de l'immortalité de l'âme et de la résurrection des corps. Mais tu ne crois pas à ta propre réincarnation ? À ma réincarnation, non, mais à l'immortalité de mon âme, dans le sens où c'est une parcelle de l'âme universelle, c'est-à-dire de la vie, tout simplement, du processus de l'énergie de vie, oui. Oui. C'est intéressant. Marcus, que t'inspires ces échanges ? Que le présent s'accélère et qu'il s'accélère plus que jamais et que c'est pour ça qu'on a besoin du futur, de parler du futur, de parler de la science-fiction. On le voit bien dans le journalisme, notamment le journalisme scientifique, que ce présent s'accélère. Il y a toujours un nombre d'informations, de sources, de découvertes toujours plus importantes, mais on a besoin de s'extraire de tout ça pour mieux le comprendre, pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Et on n'a pas moyen de comprendre ce qui se passe en ce moment en restant trop dans cet instant présent, dans ce brouhaha permanent. Il faut réussir à s'en extraire. Et je ne pense pas que ce soit un échappement, la fiction ni la science-fiction. Je pense qu'au contraire, on n'est jamais autant concrètement dans le présent que lorsqu'on parle du futur. C'est comme un road trip. Quand on a besoin de se découvrir soi-même, il faut partir. Il faut partir de chez soi, il faut aller sur les routes, il faut y aller à vélo ou à pied, en voiture, peu importe. Il faut autant éviter la voiture. Mais voilà, il faut partir pour se trouver. C'est pour ça que la littérature de voyage a beaucoup en commun avec la littérature de science-fiction. Et que la littérature de science-fiction est aujourd'hui, et pas que la littérature d'ailleurs, on va dire la fiction, la fiction de science-fiction, est aujourd'hui l'un des outils les plus puissants pour comprendre ce qui se passe en ce moment, pour comprendre les élections présidentielles, pour comprendre la crise environnementale. C'est pour réussir à défier ce présent accéléré qu'il faut peut-être aller au-delà de ce présent. Mais l'anthropologie, ce n'est pas de la fiction. Oui, ça me fait rebondir parce qu'il y a une phrase de Bellinger, qui est un anthropologue connu, qui m'intéresse pas mal. Il dit, malheureusement, l'anthropologie actuellement, c'est la sanctuarisation de la nostalgie. Beaucoup, en fait. C'est souvent regarder le passé ou dire que les choses étaient mieux avant ou que les sociétés, les individus, les groupes d'individus se comportaient mieux. Cette question de la nostalgie, moi, m'intéresse beaucoup. Et dans notre travail en tant que stratégiste, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de c'est quoi la photographie de la société d'aujourd'hui ? Et dans les analyses qu'on est en train de faire actuellement, quand même, il y a des choses... La question de est-ce que ça se passe dans le futur ou est-ce que c'est dans le passé qu'on comprend mieux la société d'aujourd'hui ? Moi, j'ai pas mal de questions par rapport à ça parce que, par exemple, l'émergence et l'accélération des réseaux sociaux démontrent à quel point l'homme est un animal social ou un animal de l'ego. Et certes, le média ou le médium par lequel ça se passe est nouveau, définitivement dans la prospective et on peut l'imaginer encore plus dans le futur. Mais en fait, ce qui en ressort, c'est l'animalité de l'homme dans ce qu'il a de plus ancré et donc peut-être de ce qu'il était dans le passé, cet animal social par le vecteur des médias du futur. Donc, c'est une vraie lecture pour moi de me poser la question de l'anthropologie, c'est de la science et est-ce qu'on comprend mieux l'époque d'aujourd'hui en l'analysant comme étant une boucle constamment, de se dire que l'homme est en boucle et même si le contexte autour de lui change, finalement, c'est toujours dans son animalité, dans le respect de la planète ou actuellement, par exemple, la conscience du contexte, de notre finitude et des finitudes de la planète. Est-ce que cette question n'a pas déjà eu lieu il y a 1 000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans en arrière et est-ce qu'elle n'aura pas lieu dans 1 000 ans, 10 000 ans en avant ? J'ai beaucoup cette question de comment on interprète mieux le présent. Dans quel échange le temps ? Très intéressant. Est-ce que cette réflexion permet de mieux comprendre ce qui se passait il y a 40 000 ans ou est-ce que, de toute façon, on est dans l'incertitude absolue parce qu'on ne sait absolument pas si on ressemble en quoi que ce soit à ce que nous fûmes il y a 40 000 ans ? Tu dirais quoi ? On ne ressemble pas du tout à ce qu'il y avait il y a 40 000 ans. Je crois que... Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ah, mais il y a quelque chose de très important. On n'est pas dans la même économie qu'il y a 40 000 ans. Il y a 40 000 ans, nous étions des cueilleurs-chasseurs. Ça veut dire que tout notre mode de vie dépend vraiment d'un changement qu'il y a eu. Alors, bien sûr que quand on est cueilleur-chasseur, on exploite la nature. Mais ce n'est pas une exploitation comme il y a eu, une façon importante à partir du néolithique. C'est-à-dire qu'on parle du néolithique comme une chose très lointaine, justement parce que je travaille sur le temps long. Pour moi, ce n'est pas une chose lointaine. Le néolithique. C'est-à-dire que je dirais qu'on a des phases dans ce néolithique, c'est-à-dire le néolithique qui est donc la cultivation des plantes, en particulier des céréales et la domestication des animaux. Mais il y a des degrés dans cette domestication des animaux et de la cultivation des plantes. On peut dire que les OGM qu'on a introduit font partie de ce néolithique. Ce n'est qu'une progression à l'intérieur de ce néolithique. Et l'abattage des animaux tel qu'on fait aujourd'hui n'est qu'une conséquence de la première domestication. Donc, je pense que l'homme d'aujourd'hui, ou l'être humain, pour utiliser un mot qui est plus... Politiquement correct. Non, mais c'est-à-dire, c'est dommage qu'en français, quand on veut parler du genre humain, il faut dire le genre humain, l'humanité, il n'y a pas de terme comme en anglais. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ce que nous étions il y a 40 000 ans, justement. Parce que je pense que l'idée de domestication des animaux, des plantes, a eu des conséquences extrêmement importantes. Et pas simplement sur les plantes et sur les animaux, mais ça introduit quelque chose qu'on connaît très, très bien. Déjà, Darwin en avait parlé. C'est la domestication de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que cette domestication de l'homme se fait presque par comparaison avec la domestication des animaux qui commencent. Et on peut dire que dans notre société aujourd'hui, quand nous avons un enfant, nous l'apprenons à se domestiquer. Pour vivre en société, il faut être domestique. Déjà, dans la famille, si on a un enfant et on en a un autre, on dit aux plus grands, attention, tu vois, ton petit frère, il est mignon, il dépend de sa maman, il n'est pas comme toi, il ne peut pas manger tout seul, etc. Si ce n'est pas une façon de le domestiquer, de lui apprendre à ne pas faire ressortir son agressivité naturelle parce qu'il y a un petit qui vient de lui prendre sa maman, je ne sais pas comment on peut appeler ça. mais c'est extrêmement important, je pense que ce changement qu'il y a eu au néolithique, mais qui n'est pas une révolution, ça a commencé 20 millénaires avant, c'est un changement qui était extrêmement important pour les humains et qui a changé, je pense, alors on peut dire qu'il n'y a pas d'accélération dans le temps, mais il y a eu une accélération de toute façon d'un processus d'exploitation de la nature qui est aujourd'hui portée au maximum. Précisément, on parle aujourd'hui beaucoup de l'anthropocène qui fait que depuis quoi ça a commencé ? C'est débattu. Voilà, c'est débattu. On le met au néolithique. Moi, je le ferais commencer avant. Il faudrait commencer l'anthropocène à partir de la sortie, personnellement, si j'avais donné un avis, à partir de la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Parce que, comme nous savons, nous, Homo sapiens, notre histoire évolutive est en Afrique et nous sommes sortis d'Afrique, la plus grande sortie d'Afrique. Il y a eu des vagues, des extensions qui ont commencé il y a déjà plus de 170 000 ans. Mais la grande expansion d'Homo sapiens qui a colonisé toute l'Eurasie et ensuite les Amériques, c'est aux alentours de 60 000 ans. Qu'est-ce que les anthropologues peuvent dire aujourd'hui par rapport à cette nouvelle révolution ? Tu parles de la révolution néolithique où il y avait une sorte d'immobilisation par rapport à nos chasseurs-cueilleurs qui étaient sans arrêt sur la route etc. L'agriculture leur a permis de se poser. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle révolution. Tout le monde en parle depuis deux siècles. Une révolution industrielle qui est devenue une révolution informatique. Est-ce que l'anthropologie nous permet de mieux comprendre ce qui va se passer ? Sachant que, j'aime bien l'idée qu'on ne comprend pas, on ne sait rien de ce qu'il y avait il y a 40 000 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir mieux comprendre notre pérégrination de l'humanité avec le regard que l'on porte sur ce qui se passe ? Ou est-ce que, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, on va trop changer et on va être complètement autre chose ? Non, je pense que le présent nous apprend beaucoup sur le futur. Oui. C'est-à-dire que, quand on regarde sur un temps long comme sur lequel je travaille, on se rend compte que l'histoire de notre planète, l'histoire humaine, est influencée par le climat, extrêmement influencée par le climat. Notre diversité physique est déjà due au climat et à l'altitude, à plein de choses dans lesquelles nous vivons quotidiennement. Et ça nous apprend également chaque fois qu'on a vu des expansions de populations, que ce soit il y a très, très longtemps ou dans des moments plus récents, c'est provoqué toujours par les mêmes choses, c'est que les gens ne peuvent pas vivre dans l'endroit où ils sont. Et si ils ne peuvent pas vivre dans l'endroit où ils sont, quand on regarde de près, qu'on étudie de près pourquoi ils ne peuvent pas vivre, soit parce qu'il y a eu des changements climatiques qui ne leur permettent plus de vivre comme ils vivent avant, donc ils vont essayer de retrouver les mêmes conditions dans d'autres endroits. Et le film qu'on a vu hier soir était très intéressant, Elysium, parce que que font ces gens ? Moi, ça m'a fascinée, je n'avais jamais vu ce film, mais le monde qu'on voit de cette petite communauté qui vit dans ce monde idéal d'Elysium, on a l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles, voilà. C'est-à-dire qu'on recrée la même condition pour pouvoir vivre les mêmes conditions. Ou alors, il y a quelque chose d'autre qu'on voit très très bien quand on travaille en anthropologie dans le passé en archéologie, c'est les conflits entre les humains. Les conflits entre les humains font qu'il y a d'autres humains. Soit on affronte le conflit, soit on fuit, quand on peut. Qu'est-ce que la fiction peut nous aider à comprendre de tout ça ? C'est pas tant la fiction. Tout à l'heure, je ne voulais pas dire que la fiction était un échappement, une manière de... Ton micro est un peu trop proche de tes lèvres. Une manière de s'évader. Je conçois plutôt les espaces fictionnels comme des laboratoires, comme des bacs à sable. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et là, c'est pas tant une question de fiction dans le sens où c'est une question, je pense, de lecture. Parce que nous avons souvent, dans les médias notamment, cette idée que l'anthropocène serait quand même relativement récente, disons, par rapport à ce que nous dit madame, je ne sais plus votre nom, Sylvana. Et alors bon, que c'est en fin de compte beaucoup plus ancien et que c'est entre guillemets ces histoires, justement, parce que c'est toujours des histoires, ces histoires de changements climatiques ou de conflits, on les retrouve aujourd'hui comme on les retrouvait il y a plusieurs millénaires, comme on les retrouvait il y a plusieurs millions d'années. Les changements climatiques qu'il y a eu dans le passé, et qui ont fait que nos ancêtres plus lointains seraient partis d'Afrique ou seraient partis de telle ou telle région pour aller dans telle ou telle autre région, ce n'était pas eux qui, à l'époque, étaient responsables du changement climatique. Alors qu'aujourd'hui, cette notion d'anthropocène prête à confusion, je trouve, personnellement, et est assez dangereuse. C'est assez dangereuse parce que, d'une part, elle nous culpabilise et puis, en même temps, un petit peu comme une double injonction contradictoire, elle nous laisse entendre que nous serions assez puissants, nous, dans nos petits égaux et notre anthropocentrisme, justement, l'anthropocène est une conception anthropocentrique. Alors pouvons-nous avoir d'autres conceptions qu'anthropocentriques ? Ça, je ne sais pas. Enfin, ça nous fait croire que nous serions assez puissants pour détruire la planète et, en même temps, que nous sommes très fragiles, que nous allons disparaître ou faire disparaître la planète. Donc, vous voyez, il y a cette double contradiction et cette culpabilisation et fragilisation que ça met dans nos têtes qui ne me plaît pas, personnellement. Marcus, qu'est-ce que le journalisme scientifique apporte à la discussion, ici ? Le journalisme scientifique sert à faire prendre conscience de ces choses-là, déjà, justement, auprès du grand public parce qu'il y a la recherche d'un côté, mais ensuite, il faut en parler aux gens sinon, la recherche se regarde elle-même et ça n'a pas de sens et je pense que tous les scientifiques sont d'accord avec ça et aiment quand on partage leur travail et qu'on essaye de le vulgariser sans le tromper, pour autant. Tout à l'heure, tu disais que l'anthropologie n'est pas une fiction mais c'est quand même une affaire aussi de représentation. On parlait au début de cette table ronde, par exemple, de Néandertal pendant de nombreuses années on pensait que Néandertal n'était pas un artiste, n'avait pas la capacité d'être un artiste. Or, il y a quelques mois, il y a une étude qui est sortie qui remet un petit peu cette idée en cause en suggérant, ce n'est pas une preuve définitive comme souvent, mais en suggérant que Néandertal avait cette capacité finalement d'être un artiste. Donc, on voit quand même qu'il y a le regard que l'on porte sur le passé qui ne peut pas faire l'économie du fait que c'est un regard, en fait. Donc, l'anthropologie, ce n'est pas une fiction, c'est sûr, parce que c'est une science, mais c'est quand même un ensemble de représentations. Et, inversement, la fiction est une forme d'anthropologie. L'œuvre d'une écrivaine de science-fiction comme Ursula Le Guin est réputée comme étant de la science-fiction de type anthropologique. l'exploration littéraire qu'elle fait du monde relève d'une démarche anthropologique pour comprendre l'être humain et comprendre sa place dans l'environnement. Et, enfin, dernière petite chose, justement, qui confirme ce côté, ce fait que l'anthropologie et ce type de discipline est une affaire de représentation, c'est que tout à l'heure on disait est-ce qu'il faut dire l'homme ou est-ce qu'il faut dire l'être humain ? Mais, en fait, si on dit l'homme, ce n'est pas juste une histoire de politiquement correct ou pas. Si on dit l'homme, on dit l'homme. L'homme, c'est le genre masculin dans la langue française. Donc, si on dit l'homme pour désigner l'être humain, on désigne l'être humain par le genre masculin. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué de dire l'humain au lieu de dire l'homme. Alors, qu'est-ce que la sociologue que tu es tous les jours, Anne, peut apporter à ces réflexions ? C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que je suis... si je fais de l'anthropologie en creux, parce que je ne suis pas du tout une théoricienne de sujet, je le fais sur le temps présent. C'est-à-dire de comprendre l'être humain dans ce qu'il a, dans ses velléités d'aujourd'hui, dans ses représentations intellectuelles d'aujourd'hui, ses croyances et ses désirs. et nous, on travaille beaucoup sur la question d'où naît le désir aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui sont sensibles, les humains d'aujourd'hui, les êtres doués d'intelligence d'aujourd'hui sont sensibles. À quel ressort, en fait ? Qu'est-ce qui les anime ? Et c'est vrai qu'il y a des très bons anthropologues qui analysent parfaitement le passé ou le futur, mais c'est vrai que moi, j'ai une photographie du temps présent en se disant que la société, comme on disait, c'est-à-dire c'est lié à des contextes, il y a des mutations profondes, mais dans la société d'aujourd'hui, en effet, c'est comprendre les ressorts et je pense que non, il y a quand même des boucles, c'est-à-dire de se dire, j'en parlais, mais c'est quoi l'animal social d'aujourd'hui ? C'est quoi le désir du futur ? Actuellement, il y a, quand on parle de consommateur pour mon sujet d'étude, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des ressorts qui sont très profondément ancrés, qui sont bâtis sûrement sur des années et des années de sédimentation, de domestication, mais qui font que l'homme se rêve en mieux, toujours. L'homme désire à toujours cette vélité d'avoir un regard sur l'herbe est plus verte ailleurs et je suis dans une quête permanente. Je dirais que l'anthropologie d'aujourd'hui, en tous les cas, celle qu'on fait, c'est au nom de quelle quête, au nom de quelle conquête l'humain d'aujourd'hui va prendre les armes, se battre, se donner les moyens, se donner les moyens d'agir, se donner les moyens de s'élever. Ça, c'est vraiment la question. C'est très inspirant. L'anthropologie serait la science de nos horizons. Quels sont nos horizons et quelle grille de lecture on peut avoir sur les horizons qui viennent. Une grille de lecture, voilà, tout à fait. C'est ton sujet. Qu'est-ce que peut nous apporter la prospective de la lecture, précisément, puisque c'est ton cheval de bataille ? La prospective de la lecture fait justement cette démarche d'essayer de voir d'où nous venons et où nous allons aller. Un peu comme on disait tout à l'heure, on disait Sylvana, c'est-à-dire que c'est à la lumière du passé en fin de compte que l'on se dirige dans l'avenir. Alors, de manière très schématique, nous avons l'acquisition de la bipédie, l'acquisition du langage articulé, l'acquisition de l'écriture, là-bas, vers au moins 3 300, au moins 3 400 à peu près pour l'apparition de l'écriture. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé même avant, avant, disons, la même acquisition de la bipédie ? Quand nous étions, je ne sais pas où, mais Sylvana pourra nous le dire. Spontanément, nous ne pouvons pas faire autrement, nous percevons. Nous avons des sens, nous avons quatre sens, nous percevons. Au minimum, nous voyons. Nous voyons l'environnement dans lequel nous sommes. Nous le décodons, ne serait-ce parce que nous ne pourrons pas nous en empêcher. C'est une question, déjà, d'une part, de survie. Et puis, notre cerveau, de toute façon, même dans les époques les plus lointaines, décode ce que nous percevons. Et puis, nous le documentons en fonction de notre expérience passée et en fonction, justement, de nos facultés d'anticipation, de ce que nous voulons, de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons réaliser, toujours, par rapport à cet instinct de survie, de rester en vie le plus longtemps possible, dans un environnement qui devait être, je pense, parfois plus difficile qu'aujourd'hui. Or, c'est quoi ? Percevoir, décoder, documenter, c'est lire. Tout simplement, c'est ce que nous faisons quand nous lisons. Et c'est la base de la lecture. On ne lit pas forcément que du texte. On lit son environnement, on lit dans un regard humain, on lit l'attitude des personnes que nous avons en face de nous, on lit le monde. Ce que Marcus appelait tout à l'heure un regard, c'est ce que j'appelle la lecture. Le regard que nous portons sur le monde, le regard que nous portons sur notre évolution, c'est de la lecture. Et donc, comment intégrer cela, si vous voulez, justement à l'anthropologie, comment intégrer ça à l'histoire, à l'épopée de notre humanité ? Parce que nous prenons, en fin de compte, nous sommes englobés, nous sommes emportés dans ce vaste mouvement d'hominisation et dont nous prenons conscience, nous voyons que très lentement, parce que nous savons peu de choses, comme en fin de compte, en 2021, vous voyez qu'on a avancé. mais si... Oui, c'est intéressant, parce qu'on peut poser la question à Sylvana, au fond, qu'est-ce que nous avons pour repérer ? Tu veux finir ? Oui, je vais t'amener. Juste pour dire, parce que je ne sais pas si je vais attendre, mais vous lirez de toute façon le numéro 5 de Futur Hebdo dans lequel j'avance ce concept. C'est pour ça que je propose de passer de l'anthropocène au bibliocène. C'est-à-dire, moi, mon idée, c'est que nous sommes... Ce n'est pas par obsession par rapport au livre. Mon idée, c'est que nous sommes passés... Enfin, nous pourrions inventer, accepter la fiction, que nous serions passés du monde unique, le monde dans lequel nous sommes, le monde réel, le monde physique, le monde matériel. Nous serions passés du monde comme un livre que nous lisons à une multitude, une infinité de livres que nous lisons comme des mondes possibles. Voilà. Et je pense que ce passage de l'anthropocène au bibliocène pourrait... nous donner un nouvel élan et pourrait nous permettre de sortir, justement, de cette notion culpabilisatrice et infantilisante et apeurante de l'anthropocène. On ne va pas droit dans le mur. Il faut que nous prenions conscience, que nous lisons, nous lisons le monde et puis nous l'enrichissons d'une autre métaphore. Métaphore, c'est qui porte, fort, qui porte le passage, qui porte la possibilité, méta, de passer ailleurs, de poursuivre notre chemin. ça me semble capital. Merci. Alors, Sylvana, est-ce que nous avons, est-ce que tu peux nous apporter des traces de ces moments avec ton travail anthropologique du passé ? Est-ce qu'on peut repérer, même s'il y en a des toutes petites traces ? La question qui a été évoquée là, finalement, à plusieurs reprises, c'est finalement qu'est-ce que c'est homo sapiens ? Qu'est-ce que c'est que l'humain ? Au fait, ça revient à ça. Et comme vous l'avez dit, justement, on peut s'interroger du point de vue anatomique et biologique. On peut s'interroger aussi, mais même comme paléanthropologue, alors que je n'ai à disposition que des os et des dents. D'accord ? Et ce que mes collègues qui travaillent, les préhistoriens dans les sites préhistoriques m'apportent, c'est quand même leur vie quotidienne, donc ce que nous, nous appelons la culture de population du passé. Donc, et ce qu'on se rend compte, c'est que l'humain n'est pas simplement un être biologique. C'est-à-dire, bien sûr, nous, ce qui nous caractérise, et on le voit très bien par rapport aux autres animaux, c'est que nous sommes des bipèdes. Alors après, il y a des livres et des livres et des livres qui sont écrits depuis très longtemps. Ça a libéré notre main de la locomotion. Ça nous a permis donc de devenir un homo Farber. Ça a permis à notre cerveau de pousser dans cette façon parce que si on donnait un gros cerveau à un chien, on va le déséquilibrer, il ne pourra plus marcher. Donc, il y a des choses qui sont des contraintes mécaniques qui ont été apportées par la bipédie qui sont extrêmement importantes. Il y a un autre aspect qui est plus biologique, c'est-à-dire que quand on regarde tous les autres animaux et même ce qu'on appelait autrefois les primates supérieurs, les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles, on a quand même une caractéristique, c'est que nous avons des enfants du point de vue quand on regarde des enfants qui naissent extrêmement prématurés, qui ne peuvent pas vivre tout seuls. ça, c'est un point très important parce que notre société, si nous regardons autour de nous, nous avons énormément de choses pour pouvoir prendre en charge le fait que nous avons des enfants qui sont des prématurés. C'est-à-dire, il nous faut des hôpitaux pour accoucher, il nous faut des médecins, il nous faut des enfants, plein de produits alimentaires que vous, madame, sans doute, vous devez analyser pour nourrir les mères, les enfants, etc., des écoles, etc. Donc, il y a tout un système qui se met en place à partir de cette immaturité de l'enfant qui, forcément, n'était pas la même à l'époque des Nandertaliens, il y a 200 000 ans, et qui n'était pas la même à l'époque du Néolithique, il y a 10 000 ans, ou il y a 30 000 ans. Mais, à côté de ce fait que nous sommes, nous portons des enfants à la naissance immature, que notre croissance est très lente et que, donc, on arrive à une maturité sexuelle très tard et qu'aujourd'hui, on a une logévité plus importante par rapport à d'autres primates, il y a quand même un point qui se dégage, c'est que si on a une maturité, une croissance aussi longue, ça a un effet extrêmement important, c'est que la croissance des enfants et des adolescents qui est de plus en plus longue, ça fait quoi ? Ça fait qu'ils peuvent accumuler beaucoup, beaucoup de notions et d'apprentissage. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante qui nous différencie aujourd'hui de ce qui était la société il y a 40 000 ans et ce qu'elle était sans doute il y a 1 million d'années. Ça, c'est un point important. Intéressant. Anne, tu veux réagir ? Je rebondis sur un mot qui me percute dans le sens positif du terme, c'est qu'en effet, aujourd'hui, si on a besoin d'anthropologie dans nos métiers, dans le métier de la consommation en général, que ce soit pour acheter des nouveaux produits mais aussi changer ses habitudes, ça peut être du service ou de la pédagogie. C'est justement parce que cette question de la culture aujourd'hui, elle est un point déterminant. La mondialisation a accéléré l'apprentissage d'une culture qui est bien plus mondialisée et actuellement, on voit bien les chocs de culture. On voit bien les conflits culturels qui sont au centre d'hommes très tiraillés, d'humains très tiraillés, c'est vraiment un sujet d'humains très tiraillés entre une histoire proche qui était géographiquement circonscrite, éducationnellement très déterminée, il y avait l'ascenseur social, mais voilà, il y avait quand même un certain nombre de critères qui déterminaient relativement le chemin à venir de tous les humains et en fait, la mondialisation, l'accélération des technologies, la science-fiction devenue réalité, à générer des conflits culturels où en fait, chacun est possible et possiblement un autre et possiblement projeté dans une nouvelle culture, dans une capacité d'apprendre le japonais avec une application mobile, de devenir bionique avec un bras en plus et donc, ça façonne des hommes et dans la société de consommation dans laquelle on est, ça façonne des identités ultra-hybrides et on a besoin de recontextualiser quasiment chaque individu dans, ok, c'est quoi son périmètre, c'est quoi son écosystème, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses valeurs parce que chaque individu devient ultra-polymorphe et en ça, je dirais qu'il y a une accélération, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une homogénéité beaucoup plus grande jusqu'à une certaine histoire récente pour avoir maintenant des individus hyper-protéimorphes, protéiformes et de se dire, tout ça est un savant mélange de culture, d'apprentissage et de multitude de faisceaux d'apprentissage différents. Tu réponds exactement à la question que je voulais te poser, c'est à quoi sert ton métier ? Et voilà, la réponse est excellente. À quoi sert de lancer une revue qui s'appelle Anticipation et qui réfléchit sur ces sujets ? Déjà, pour rebondir sur ce qu'il a dit et qui va répondre un petit peu finalement aussi un peu à cette question, par rapport en tout cas à l'inclusion de la science-fiction dans notre revue, c'est qu'une autrice comme Ursula Le Guin s'est servie du voyage spatial pour nous montrer des diversités de sociétés. C'est-à-dire qu'on a des planètes qui sont séparées par des dizaines de millions d'années-lumière et donc sur lesquelles on a des formes d'humanité, des formes de vivants qui se sont développées de manière très, très différente de la société qu'on connaît aujourd'hui. Dans la main gauche de la nuit, par exemple, on va avoir une société androgyne pour laquelle le genre n'a pas finalement de sens, comme ça a de sens pour nous. Et ce que fait Ursula Le Guin avec ça, c'est qu'elle nous montre dans une démarche très anthropologique finalement qu'avec le temps et l'espace dans des dimensions vertigineuses, des formes culturelles peuvent prendre des formes extrêmement différentes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est toujours cette idée de réussir à s'extraire de ce qu'on connaît, de s'extraire de nos représentations parce que dès l'instant où on arrive à comprendre ce qui nous forge, on habite le monde d'une façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus consciente. donc avec une revue comme anticipation, si on explore les futurs possibles, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quand par exemple dans notre dernière enquête on s'intéressait aux futurs post-apocalyptiques, c'est pas pour déprimer les gens et nous dire regardez le monde va s'effondrer, on sera bientôt dans des bunkers et tout ça. C'est pour prendre conscience qu'on est dans un monde qui est en train de changer, qu'il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir un effondrement par exemple, mais cet effondrement c'est pas forcément ce qu'on verra dans un film américain catastrophe où tout va exploser, il n'y aura plus d'humanité et après tout le monde va se tirer dessus et se taper dessus. Ça peut aussi être tout simplement un effondrement, ça peut être une forme de société qui s'achève et une autre qui commence mais aussi qui génère une autre forme d'humanité même au sens biologique parce que le contexte culturel, l'environnement dans lequel on habite et comment on l'habite va avoir un impact sur l'être humain que l'on est. Il y a 30 millions d'années lors de la transition Eocène-Oligocène, il y a eu un gigantesque refroidissement climatique qui a généré une forme assez importante d'extinction qui est en cours de documentation et on aperçoit dans les enregistrements paléontologiques de l'époque qu'il y a eu durant cette extinction une réduction de la diversité biologique notamment des dentitions et ensuite lorsque cette phase d'extinction s'est amoindrie il y a eu à nouveau une nouvelle diversité génétique dans la dentition mais cette rediversification des dentitions n'avait rien à voir avec les dentitions génétiques qu'on retrouvait avant donc l'environnement était différent l'habitat était différent la façon d'habiter l'habitat était différent donc génétiquement on retrouvait des séquences totalement différentes que ce qu'on avait avant je ne sais pas comment je suis passée d'Ursula Le Guin à ça mais c'est pour montrer c'est pour remettre en perspective dans la vertigine c'est vertigineux nous allons devoir donner la parole au public tu voulais pose une question nous sommes une espèce fabulatrice voilà comment on arrive à sauter d'un sujet à l'autre je vous recommande deux petits conseils de lecture je suis censé être monsieur livre un petit peu l'espèce fabulatrice de Nancy Houston un essai qui est sorti il y a une quinzaine d'années et puis en anthropologie une brève histoire des lignes de Timingold moi je sais si je peux me permettre je voudrais simplement rebondir sur quelque chose que vous avez dit je ne pense pas que vouloir parler de l'anthropocène ce soit pour culpabiliser les humains c'est simplement pour dire que notre façon de vivre a eu une incidence sur le climat qui est beaucoup plus grand que sinon simplement le développement naturel je ne nie pas du tout qu'il y a eu des cycles climatiques et je suis bien passée pour le savoir parce que les humains sur lesquels je travaille ont été vraiment impactés par ces cycles climatiques ce qu'on appelait autrefois les glacières les interglacières mais ce qui est important c'est de se rendre compte que notre impact est tellement important en très peu de temps que ça accélère un processus naturel et c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire il ne s'agit pas de nier parce que peut-être très souvent une confusion mais bien sûr il y a toujours eu un impact bien sûr on a toujours prélevé les neandertaliens ils prélevaient leur nourriture et leurs animaux dans le monde mais l'impact que nous avons aujourd'hui accélère un processus qui fait que les choses vont beaucoup plus vite et ne vont à la limite on pourrait s'en moquer que ça va plus vite on ne se moque pas pourquoi parce que ça impacte nous les humains c'est à dire quand on parle il faut sauver le vaisseau terre bon on sauve plutôt le vaisseau homme humain sur la terre parce que la terre elle va continuer d'une autre façon mais elle va continuer ça c'est très important c'est justement il faut qu'on passe la parole la terre n'est pas un vaisseau finalement c'est pas un objet manufacturé nous 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 re-questionnerons le thème de ce festival qui veut vous venez justement de rebondir sur le sujet de la question avec la définition que je connais de l'anthropocène je ne vois pas comment la sortie d'Afrique correspond donc si vous pouviez juste revenir sur ce point là simplement parce que quand je parle de la sortie d'Afrique je parle surtout de Homo sapiens je pense qu'à partir du moment où Homo sapiens colonise toute la planète on est rentré dans un monde qui n'est plus celui d'avant parce que pas il y a 60 000 ans mais c'est un processus qui est très très lent par exemple personnellement le terme de révolution néolithique ne me plaît pas parce qu'en tant qu'anthropologue et archéologue je vois arriver la sédentarisation qu'on a toujours attribuée au néolithique elle arrive bien avant le néolithique une prédomestication des plantes existe bien avant le néolithique donc il y a un impact humain qui commence bien avant le fameux néolithique et je serais un peu chagrinée qu'on mette l'anthropocène avec le néolithique je pense que ça serait plus proche de ce que je vois archéologiquement avec l'expansion de Homo sapiens en Eurasie donc au moins de le mettre avec la dernière et grande colonisation de l'Eurasie d'Homo sapiens voilà qui a une question là-haut j'aimerais avoir votre avis sur une question qui m'anime depuis un certain temps maintenant c'est sur justement le post-anthropocène qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté de la barrière moi j'ai l'intime conviction qu'on s'avance vers quelque chose qui est plus proche de la nature et vers le biomimétisme et j'ai envie de poser la question si l'anthropocène a commencé il y a 60 000 ans avec l'humain qui en maîtrisant la matière a créé l'énergie qui a créé l'information à ce jour on regarde la nature et la nature elle regarde l'information pour créer de l'énergie pour créer la matière et la vie et est-ce que finalement toutes ces nouvelles technologies toute cette nouveauté toute cette sur comment dire je perds mes mots mais toute cette sur technologie en tout cas qui nous arrive dans notre civilisation est-ce que c'est pas la façon humaine de s'approprier justement cette façon de faire de la nature qui est de commencer par l'information pour créer de l'énergie pour créer la vie et donc de la matière c'est-à-dire que les humains se sont toujours appropriés de technologies depuis la nuit des temps alors on peut imaginer les australopithèques même avant qu'ils aient des outils d'utiliser des bâtons comme des massues il y a eu des technologies bien avant homo sapiens l'invention du feu qui était une chose extrêmement importante il y a toujours les humains où disons la lignée humaine a toujours exploité dans l'environnement et a créé des nouvelles des outils technologiques donc moi je ne peux pas vous répondre sur le post-anthropocène moi ce que je vois c'est que parfois je suis très catastrophée quand je lis tous ces rapports et parfois je me dis d'une façon très optimiste mais depuis que le genre humain existe on a trouvé des voies d'adaptation donc on le fera je pense que la seule chose que je souhaiterais personnellement je vous donne mon avis personnel voire sortir de cette grande réflexion qui se met en place c'est un changement important de société moi personnellement ce que je souhaite c'est pas tellement qu'on construise un énorme vaisseau pour aller dans une autre planète ça je trouve que c'est un peu lâche quand même de le penser comme ça je pense qu'il faut interroger notre vie qu'est-ce qui nous rend humains et quels sont nos besoins en tant qu'humains je pense que en tant qu'anthropologue je dirais que c'est important de pouvoir faire que tous les humains sur la terre aient les besoins essentiels une société qui va vers des très grandes inégalités ne peut qu'être une société qui se détruit et la consommation je regrette doit être repensée c'est-à-dire en fonction des véritables besoins et je pense que là on a intérêt à relire le discours de Rousseau vraiment deuxième discours de Rousseau quand il dit qu'on a créé des besoins qui sont parfois inutiles je ne suis pas la première à faire du prosélytisme sur la surconsommation et juste pour répondre je pense qu'en tous les cas à titre individuel je n'ai pas la réponse du post-anthropocène par contre la montée du biomimétisme actuellement ou de la question de l'homme par rapport à la nature ou l'homme dans la nature vise quand même à démontrer qu'il y a potentiellement un changement de paradigme on est à une époque de changement de paradigme ça ne se jouera peut-être pas à notre échelle à notre génération ça se jouera peut-être dans les générations qui viennent mais il va y avoir une cristallisation très très forte de la remise en question d'un système de valeurs ou d'équité une forme d'équité de société pour qu'il n'y ait pas une disparition massive ça c'est évident nous allons devoir terminer sur cette idée que l'anthropologie finalement c'est peut-être une prospective du présent et que c'est la meilleure grille d'analyse que l'on puisse proposer en tout cas merci beaucoup l'exposition vous attend pour voir comment tout ça a pu être des sources d'inspiration avec les artistes que nous avons convoqués très bon après-midi de l'exposition de l'exposition de l'exposition C'est parti !